Bonjour à tous qui arrivent maintenant, on va faire une production écrite au niveau B2. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, surtout, il y a au moins une petite vidéo qui est partagée. Ça, ça peut vous aider indépendamment de votre niveau. Bonjour à tous, on va commencer. Production écrite au niveau B2. Exercice, bilan de réunion. Votre direction a proposé de consulter le personnel sur la mise en place de la modulation du temps de travail, au réadaptable en fonction du carnet des commandes et des besoins individuels de chaque salarié. En tant que délégué du personnel, vous avez organisé une réunion avec l'ensemble des salariés pour recueillir les avis de tous. Donc, c'est pas les avis, mais les avis. Vous rédigerez les comptes rendus de cette réunion qui vous transmettraient, futur, à votre direction. Vous insisterez sur les arguments favorables à la modulation du temps de travail sans oublier de mentionner les avis négatifs exprimés. Ici, je vais approcher un peu plus. Vous avez vu que je suis en train de lire à travers mon portable. C'est pour ça que parfois je mélange un petit peu. Mais bref, vous avez vu qu'ici, selon la demande, je dois utiliser énormément le conditionnel. Pourquoi ? Parce que je vais rédiger un texte, un compte rendu. Et en même temps, je vais donner des avis positifs et négatifs. Donc, le conditionnel, c'est justement par rapport à la possibilité de faire quelque chose. Dans ces cas-là, donc, la mise en place de la modulation du temps de travail. Pour les gens qui sont en train de demander par rapport au TCF, pensez toujours que les examens, ils changent seulement les noms. Les modèles sont très, 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 très proches. Donc, vous adaptez selon votre niveau. Si c'est le niveau A1 du DELF, c'est à peu près le niveau A1 du TCF. Si c'est le niveau A2 du DELF, c'est le niveau A2 du TCF. Si c'est le niveau B2 du DELF, c'est la tâche 3 du TCF. Donc, il faut juste adapter selon les besoins. Sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des explications concernant ces évaluations-là. Bien. On commence. On va faire donc le texte. Tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un compte-rendu. Ah, mais d'où vous sortez ça ? C'est écrit, hein. Vous rédigerez les comptes-rendus. OK ? Si c'est un compte-rendu, donc, il y a certaines règles que je dois obéir. C'est différent d'une lettre, c'est différent d'un article, donc, il faut penser toujours selon ma consigne. Les comptes-rendus, normalement, je l'annonce. Donc, là, je commence par Comptes-rendus De la réunion Sur La Modulation Du temps Du travail Ah, mais il faut ajouter le let au départ, non. Pourquoi non ? Parce que je parle de ces comptes-rendus ici, spécifiques, celui déjà. Je n'ai pas besoin d'ajouter un le ici au départ, parce que c'est au début d'une phrase, je ne parle d'aucun d'autre. Il y a seulement un. Quand il y a seulement un, l'article défini, il n'est pas obligatoire. Je fais cette remarque parce que ça a été une question posée par rapport au texte au niveau B1. Donc, non. L'article ici n'est pas obligatoire. OK ? Le déterminant au départ. Donc, Comptes-rendus de la réunion sur la modulation du temps de travail. D'où j'ai sorti cette information ? Ici, donc, la mise en place de la modulation du temps de travail. Ces informations, j'ai prises sur ma consigne. Pour l'instant, rien de nouveau. Quand il s'agit d'un compte-rendu, je dois donner le lien, la date et aussi les participants. Ça, c'est super important. Donc, date. Ici, je vais donner la date d'aujourd'hui. Je pourrais donner selon les jours que vous avez faits. OK ? Oui, ça compte pour la quantité des mots. Donc, oui. Tout ce que je vais écrire, ça va compter. C'est vrai que quand on écrit un modèle lettre, parfois, on met nos informations et les dessinateurs qu'on peut considérer ou pas. Mais ça dépend du centre. Donc, normalement, c'est une question que vous pouvez poser à votre examinateur. Par exemple, monsieur, j'aimerais bien savoir est-ce que tout va compter ou seulement à partir du moment que je commence à écrire ma lettre. Vous pouvez poser cette question. Il n'y a pas de souci. OK ? Donc, date. Donc, 13 octobre 2024. Je peux écrire comme ça. Je peux écrire 13 octobre 2024. Je peux écrire le 13 octobre 2024. Le 13 octobre. Il y a plusieurs façons d'écrire une date. Donc, ici, c'est un modèle. Donc, le 13 octobre 2024. Lieu. Ici, c'est le lieu que vous allez adapter. Moi, j'habite à Lyon. Donc, je vais ajouter ici Lyon. Mais bref, vous pouviez ajouter Paris, Maroc, Buenos Aires, Sao Paulo, New York. N'importe. Vous allez ici. C'est juste ajouter un lit. OK ? Ensuite, on a participants. Partipons. Ici, c'est chaque salarié. Donc, en fait, c'est tous les salariés. Parce que c'est une réunion collective. Donc, tous les salariés. Attention aux informations. Ces informations que je prends, c'est par rapport au site officiel. Ici, il y a quelqu'un qui dit que pour le DELF, si vous écrivez un minimum 50% du nombre de mots demandés, vous n'êtes pas pénalisé. Si, vous êtes pénalisé. La différence qui vous est évaluée. Donc, vous pouvez quand même avoir une note. Mais sûrement, vous n'aurez pas 25 sur 25. Donc, attention aux informations données. Donc, merci pour cette information. Mais ajoutez la précision. Donc, vous êtes évalué. Vous aurez une note. Mais pas. Vous serez sûrement pénalisé par rapport à ces critères-là. La quantité des mots. Donc, vous allez perdre à peu près un point et demi, deux points. Et par conséquent, si vous n'avez pas donné toutes les informations, vous perdez plus de points par rapport à d'autres informations. OK ? Pour les gens qui sont plutôt intéressés par rapport à ça, j'ai une vidéo complète où je vous explique comment ça marche. Le DELF, le DALF, le DCELF, le DILF. Je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube où j'ai pris vraiment ces informations sur le site officiel au lieu de demander à une personne qui apparemment ne connaît pas toutes les informations précises. Donc, je vous remercie. Mais c'est mieux d'avoir des informations complètes au lieu d'avoir des fausses informations. Et après, c'est vous qui serez pénalisé. Bon, on va continuer. Donc, j'ai déjà le titre, j'ai la date, j'ai le lié et je l'ai parti. Bon, maintenant, je vais commencer mon texte lui-même. Ici, je vais sauter une ligne. Elle n'est pas obligatoire, mais voilà. OK ? Bien. Suite. Suite. À la... Proposition. Attention, on ne peut pas mélanger proposition avec préposition. OK ? Suite à la proposition de la direction concernant la modulation du temps de travail du temps de travail une réunion une réunion a été organisée 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 ici fait l'accord au féminin. Pourquoi ? Parce que je parle de la réunion. OK ? Une réunion a été organisée pour recuiller là, pardon. j'ai fait une faute je barre tout simplement juste n'a pas besoin de barrer plus que ça non juste barrer simple OK ? recuillir les avis des salariés Vous avez remarqué, j'espère, que j'ai repris beaucoup de mots dans ma consigne. Quel est l'objectif avec ça ? Éviter les fautes, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'être dans les sujets et en même temps éviter les fautes qui pourraient justement me gratter 25 centimes de point ici demi-point là 75 centimes là donc c'est pour éviter justement ça donc je reprends beaucoup de ce qui est écrit là c'est aussi pour montrer que j'ai bien compris ma consigne OK ? Des salariés point L'objectif principal était d'évaluer les avantages les avantages E les inconvénients de cette nouvelle organisation organisation du temps du travail ici attention à un détail assez important je vous dis toujours attention pour ne pas être trop trop répétitif j'aime un titre c'est une exception parce que c'est le titre et si au départ je parle de la modulation du temps de travail je finis cette nouvelle organisation du temps de travail mais ça m'exige pourquoi ? parce que c'est justement les sujets de mon texte donc là je me répète je le sais mais je fais exprès pour montrer que oui je connais bien les sujets à travailler donc il y a cette différence aussi où la répétition elle n'est pas la bienvenue car j'apporte des informations qui ne sont pas importantes et quand elles sont et quand elles sont très importantes justement pour être dans les sujets ok ensuite on va continuer donc ici c'est juste l'introduction maintenant je vais commencer vraiment ce qui se passait au long de cette réunion vous voyez qu'ici je dois donner les points positifs les points négatifs parce que je dois mentionner les avis négatifs et aussi les positifs les arguments favorables et en quoi consiste la discussion donc tout cela c'est dans ma consigne je dois répondre au long de mon texte les discussions les discussions ont montré ont montré ont montré significatif 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 ici je vous rappelle aussi que nous sommes au niveau B2 donc je dois soigner pas seulement ce que j'écris mais également je dois faire preuve d'un vocabulaire diversifié donc significatif pour la mise pour la mise en place de rares adaptables plusieurs employés ont souligné on souligné que c'est flexibilité bon je vais continuer la page suivante parce que ici cette ligne ici c'est de la page ce n'est pas la ligne pointillée donc je vous invite pour ceux qui aiment bien la capture d'écran je vous invite à faire parce que je vais passer la page après je reviens ok ce n'est pas grave mais c'est juste pour que vous le sachiez cette donc voilà je vais laisser ici en haut comme ça vous pouvez voir jusqu'où j'ai écrit ok cette flexibilité pourrait donc ici je commence à utiliser les conditionnels pourrait permettre un meilleur équilibre un meilleur équilibre entre vie professionnelle notre vie professionnelle attention double S double N double L professionnelle ok professionnelle et vie personnelle personnelle double N double L pour ceux qui ont demandé par rapport à la différence entre du id je vous rappelle qu'il y a les articles donc les articles partitifs et aussi les prépositions je vous invite à regarder la vidéo à ces sujets tous les articles et les prépositions en français et il y a une vidéo également où je vous explique le passé composé les accords avec le verbe avoir quand il y a ce sont des exceptions donc je vous invite à regarder ces vidéos là si je ne m'arrête pas à vous expliquer tous les temps c'est parce que sinon je perds le fil conducteur de mon texte si je vous écris comme ça c'est parce qu'il n'y a pas ici c'est avec le verbe avoir je ne fais pas l'accord avec le complément d'objet direct c'est avec les sujets donc il n'y a pas d'accord au pluriel avec être accord au pluriel au féminin avec avoir pas d'accord les exceptions je vous invite vraiment chercher la vidéo les accords avec le verbe avoir au passé composé donc il y a déjà une vidéo avec toutes les explications ok bien on va continuer donc je suis en train d'expliquer ici plutôt ceux qui sont pour et là parce qu'après je vais dire ceux qui sont contre donc dans mon compte rendu il faut donner les deux je continue par exemple certains salariés parce qu'on parle du salarié c'est ceux qui ont participé de la réunion certains salariés ont évoqué ont évoqué ici par exemple donc le sujet c'est certains salariés il n'y a pas d'accord parce qu'il s'agit de l'auxiliaire avoir la possibilité la possibilité de réduire les heures de travail pendant les périodes de faibles activités ce qui pourrait ce qui pourrait pourrait ici conditionnel c'est une hypothèse ce qui pourrait les aider à mieux de jurer jurer les retons et à éviter vous avez remarqué qu'après une préposition verbe à l'infinitive à éviter le stress. De plus, connecteur, donc de plus, d'autres, donc d'autres quoi ? D'autres salariés, donc d'autres, ont noté, ont noté, donc ont remarqué que la modulation du temps de travail, je reviens toujours à mon sujet, du temps de travail pourrait augmenter la motivation et la productivité car les employés pourraient, donc employés c'est le sujet, pourraient au pluriel, conditionnel, pluriel, pourraient, travailler, selon leurs besoins et leurs contraintes personnelles. Une question que je vois fréquemment c'est, wow mais c'est un paragraphe gigantesque, je dois écrire tout ça dans un paragraphe ? Pas forcément, ma lettre elle est un peu plus grande que le normal, donc ici c'est normal que ça fasse un gros paragraphe, mais si vous trouvez que c'est trop trop grand, donc essayez de faire la moitié, par exemple jusqu'ici, au point, ensuite vous commencez, donc par exemple, dans le paragraphe suivant, mais pensez toujours qu'ici j'ai continué parce qu'il s'agit du même sujet, donc c'est pour ça, je suis en train de faire un compte rendu, là je parle, plutôt j'ai introduit les sujets, ensuite je viens de montrer les côtés positifs, donc je vais montrer pourquoi certaines personnes sont pour. maintenant je vais donner les points négatifs, et là la question qui revient toujours c'est, est-ce que je suis obligée de donner les points positifs ou les points négatifs ? Pas forcément, ça dépend toujours de la consigne, sauf qu'ici ma consigne elle me dit, vous insisterez sur les arguments favorables, ce que je viens de vous donner, et ensuite, sans oublier de mentionner les avis négatifs exprimés, donc tous les deux sont demandés dans ma consigne, si j'exprime seulement soit l'un, soit l'autre, là je serai pénalisé, pourquoi ? Parce que j'ai donné seulement un point de vue plutôt positif ou négatif et pas les deux, donc c'est pour ça qu'ici je garde les deux, j'ai déjà donné le positif, maintenant je vais donner le négatif. La personne est en train de me demander pourquoi je n'utilise pas de véhicule, il y a de véhicule, la différence c'est qu'il y a de véhicule quand les véhicules sont nécessaires, donc ici il y a une véhicule, ici il y a une véhicule, ici il y a une véhicule, ici il y a un point, ici il y a un point, dans un texte on ne met pas une véhicule à chaque mot, ça dépend, il y a la place exacte où il faut la placer, surtout quand on arrive au niveau B2, donc il faut vraiment savoir les utiliser parce que sinon ça devient trop trop fatigant et le texte on s'arrête tous les temps, d'accord ? Donc pensez à ça aussi. Bien, maintenant je vais donner les points négatifs. Je commence par cependant parce que c'est une opposition à tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent, maintenant c'est une opposition, c'est quelque chose de négatif, donc cependant des avis négatifs, des avis négatifs ont été également ont été également, ici je vais changer parce que je sais ce que je vais écrire ensuite, donc ont été, je vais barrer été, je le fais consciemment, donc ont également été, pourquoi ? Parce que je voulais placer entre les deux, donc j'ai barré été ici pour le faire. Ah, je me suis trompée, je barre tout simplement. Aujourd'hui, soit vous avez les brouillons que vous pouvez écrire avant, soit il y a certains centres que vous passez l'évaluation directement sur ordinateur, donc là vous n'aurez pas ses problèmes. Ce qui ne vaut pas la peine, c'est de plusieurs fois parce qu'il a vraiment ses moches, la copie, ici donc c'est juste barré, tout simplement, juste pour ignorer ces mots-là. Donc, également, n'était exprimé. Point. Certains salariés, craignent du verbe craindre, c'est un verbe irrégulier, craignent que la modulation du temps de travail. Je reprends mon sujet toujours. Entraîne une impression une pression accrue, grandissante, accrue, qui grandit, accrue pour être constamment disponible. D'autres, d'autres salariés, donc d'autres, ont souligné, remarqué, donc ici j'utilise déjà un synonyme parce que j'avais dit remarqué ici en haut, donc souligné le risque le risque d'inégalité entre les employés certains pouvant. Pouvant ici, c'est le présent, continu, mais c'est un format, c'est de la même façon qu'on peut utiliser l'adjectif, le parti passé en temps qui est adjectif, donc pouvant ici, c'est le parti présent, donc si vous ne connaissez pas. OK ? soulignez, une fois de plus, il n'y a pas d'accord avec le verbe avoir, donc non, il n'y a pas de S à la fin. Je vous invite, pour ceux qui ont des difficultés de savoir quand est-ce qu'on fait l'accord ou pas avec avoir, de regarder la vidéo correspondante sur ma chaîne YouTube parce que là, c'est, je pense, la troisième fois que je vois des remarques par rapport à ça. OK ? Donc, pouvons bénéficier de raies plus flexibles que d'autres et d'autres en fonction de l'air s'occupation. Bon, je vais continuer dans la page suivante. Pour ceux qui aiment bien, je vous invite à faire la capture d'écran. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je reviens pour la lecture complète du texte. OK ? Si vous êtes arrivé maintenant, ne vous inquiétez pas, la vidéo, elle sera enregistrée et disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est un texte de niveau B2, minimum 250 mots. Donc, c'est normal que je dépasse deux pages, que je fasse trois pages, en fait. OK ? Donc, c'est absolument normal. Donc, je vais garder ici en bas. Donc, j'étais à l'air aux occupations. de leur charge de travail. Attention, parce que je dis les occupations, pluriel, accord pluriel. Ici, leur charge, singulier, accord singulier. Donc, attention à ça aussi, parce que je pourrais ajouter au pluriel, ça pourrait. Mais là, c'est un choix. Donc, je fais exprès, singulier, singulier. Mais si j'ajoute le pluriel ici, je suis obligée d'ajouter le pluriel ici s'il s'agit du possessif. OK ? La charge du travail. Bon, j'ai déjà donné les points positifs. Je viens de donner les points négatifs. Maintenant, je vais donner la conclusion. Pourquoi ? Parce que je vais montrer ce qui a été décidé par rapport à ces comptes rendus. je m'approche de la fin. Donc, c'est normal de présenter en tel cul. Donc, en conclusion, je vous répète, je ne suis pas vraiment obligée d'annoncer qu'il s'agit de la conclusion parce que normalement, le dernier paragraphe, c'est la conclusion. Mais là, je préfère, comme ça, c'est clarinette. Donc, en conclusion, la majorité des salariés semble favorable C'est la majorité. C'est pour ça que ma favorable reste au singulier. Je parle des salariés, oui, mais d'une partie, donc la majorité. Donc, c'est pour ça. Si je faisais l'accord avec le salarié, oui, favorable, plus il. Mais ici, l'accord, c'est avec la majorité. Donc, le détail. À la modulation du temps de travail à condition, donc ils imposent des conditions, à condition que que les mesures soient mises, soit conditionnelles, soit mises en place, conditionnelles, pardon, subjuntif, soit mises en place pour garantie, garantie, ça veut dire assurer, garantie, assurer, une gestion, une gestion équitable, une gestion équitable, transparente. pourquoi, justement, par rapport au point négatif qui ont été montrés, c'est-à-dire que certains pourraient avoir des avantages, tandis que d'autres non, ou alors que certains allaient travailler plus que d'autres. donc, une communication transparente. il est essentiel que la direction prenne en compte c'est précaution, la préoccupation, pardon, préoccupation, c'est mieux qu'il y ait précaution, donc préoccupation pour assurer, une fois qu'il est en haut, j'ai utilisé les mots garantis, donc pour assurer une mise en oeuvre, mise en oeuvre, je l'espace, mise en oeuvre, réussie, c'est la mise en oeuvre, donc, accord au singulier, féminin, une mise en oeuvre, réussie. J'ai ma conclusion, mais non, c'est juste les mots normalement de politesse que je dois ajouter justement pour, c'est un compte-rendu, je pars du principe que quelqu'un va lire ça, donc la direction va lire ça, donc, une ligne de plus, j'ajoute, nous, nous qui, tous les employés, nous vous, remercions, pour votre attention, pour votre attention, et restons, ici, je n'ai pas besoin de répéter les sujets parce que c'est nous, à nouveau, donc nous restons à votre disposition, pour toute question, bon, ok, vous vous rappelez qu'ici, au départ, moi, je suis le délégué du personnel, ok, en tant que délégué du personnel, donc ici, soit, soit, tout simplement, je m'arrête là, c'est la première possibilité, je m'arrête là, mon texte, il est complet, soit, je vais signaler quand même que c'est la fin, donc je pourrais ajouter encore, parce qu'il y a déjà en conclusion, donc je sais que c'est la fin, je pourrais ajouter encore, cordialement, et vous avez remarqué que pour chaque texte, normalement, je crée un personnage, ici, c'est le délégué du personnel, donc, je pourrais signer, cordialement, le délégué du personnel, point bas, c'est bon, c'est fini, je peux me donner un nom, fictice, donc, juste pour montrer que quelqu'un a signé, parce qu'il normalement on signe un compte rendu, le responsable qui l'a fait, donc on signe, mais là, je vous rappelle, on peut s'arrêter là, en question, donc, cordialement, le délégué du personnel, ok, et là, je peux signer une signature quelconque, si moi, si moi, je veux ajouter quelque chose, moi, je ne signe pas mon nom s'il s'agit d'une évaluation, donc là, je vais donner un nom, fictice, donc je vais signer, par exemple, cordialement, Nicolas Bernard, l'a un nom très très connu, j'utilise beaucoup Nicolas à cause du petit Nicolas et Bernard, parce que c'est un nom de famille très très connu ici en France, donc Nicolas Bernard, délégué du personnel. dans un compte rendu, quand il s'agit d'une petite entreprise, normalement, on cite les noms à la fin, tout le monde signe, mais là, on n'a pas besoin, donc si, c'est le cas, vous pouvez soit arrêter ici, soit cordialement, le délégué du personnel, c'est une possibilité, soit vous signez avec un nom quelconque, délégué du personnel, ah, mais je suis une femme, donc vous signez votre nom là, délégué au féminin, délégué du personnel, c'est bien que c'est un poste, donc vous pouvez ajouter aussi au masculin, il n'y a pas de soucis, ok, c'est juste pour vous montrer que normalement, quand vous cherchez des modèles, en ligne, vous trouvez des modèles, ok, mais pas avec des corrections, pourquoi, parce que chaque personne a un point de vue différent, ici, c'est moins point de vue par rapport à ce sujet, donc je pourrais écrire différemment, et vous aussi, vous pouvez écrire différemment, je pourrais refaire ce texte, mais non, et écrire complètement différent, donc, c'est l'objectif. Là, je vous relis, je vous montre quel était, donc là, la proposition, la consigne, et ensuite, le texte que je vous ai écrit. Donc, bilan de réunion, votre direction a proposé de consulter le personnel sur la mise en place de la modulation du temps de travail, au réadaptable en fonction du carnet des commandes et des besoins individuels de chaque salarié. En tant que délégué du personnel, vous avez organisé une réunion avec l'ensemble des salariés pour récouir les avis de tous. C'est pour ça que je sais ici qu'il est parti en sont tous les salariés. Vous rédigerez les comptes rendus de cette réunion qui vous transmettrez à votre direction. Vous insisterez sur les arguments favorables à la modulation du temps de travail sans oublier de mentionner les avis négatifs exprimés. Donc, je vous ai tout donné. Bon, on relit le texte. compte rendu de la réunion sur la modulation du temps de travail. La date, le 13 octobre 2024, lieu d'y ont participant tous les salariés. Suite à la proposition de la direction concernant la modulation du temps de travail, une réunion a été organisée pour récouir les avis de salariés. L'objectif principal était d'évaluer les avantages et les inconvénients de cette nouvelle organisation du temps de travail. Les discussions ont montré un intérêt significatif pour la mise en place de rares adaptables. Plusieurs employés ont souligné que cette flexibilité pourrait permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Par exemple, certains salariés ont évoqué la possibilité de réduire les aires de travail pendant les périodes de faible activité, ce qui pourrait les aider à mesurer leur temps et à éviter le stress. De plus, d'autres ont remarqué que la modulation du temps de travail pourrait augmenter la motivation et la productivité car les employés pourraient travailler selon leurs besoins et leurs contraintes personnelles. Cependant, des avis négatifs ont également été exprimés. Certains salariés craignent que la modulation du temps de travail entraîne une pression accrue pour être constamment disponible. D'autres ont souligné le risque d'inégalité entre les employés. certains pouvant bénéficier d'oraires plus flexibles que d'autres en fonction de leurs occupations ou de leurs charges de travail. En conclusion, la majorité des salariés semblent favorables à la modulation du temps de travail à condition que les mesures soient mises en place pour garantir une gestion équitable et une communication transparente. Il est essentiel que la direction prenne en compte ses préoccupations pour assurer une mise en oeuvre réussie. Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition pour toute question. Cordialement, Nicolas Bernard, délégué du personnel. Et voilà, le texte est là. Au fur et à mesure que je lisais, moi, je crois, ça peut varier. Deux des plus, deux de moins, mais moi, j'ai compté 287 mots. Le minimum, c'était 250. Comme je vous dis toujours, moi, normalement, je vous invite à ajouter s'il y a juste le minimum au moins 10% de plus voire 20%. Donc, 10% en 25 mots, 275. Ici, il y a environ 15% de plus, donc 287 mots. Normalement, il y a un espace à ajouter à la fin, la quantité de mots. Pourquoi ça ? Au niveau B2, vous êtes capable donc d'être vraiment dans les sujets, de présenter ce qui a été demandé dans ces cas-là, les points positifs, négatifs, de présenter quel était le problème et apporter une possible solution. Tout a été donné au long de ces textes. C'est le seul texte accepté ? Non, je vous répète toujours, chaque personne peut avoir une interprétation différente. Vous pouviez aborder des sujets complètement différents avec des arguments complètement différents. Là, l'objectif surtout, c'est de montrer que oui, vous êtes capable d'anticiper et toujours être dans les sujets. Le modèle le plus courant, surtout, c'est une lettre. On écrit le préfet, le maire, le responsable par rapport à un voyage, le directeur d'un hôtel. Normalement, c'est le modèle le plus connu. Par contre, parfois, on a, comme on a vu, un modèle B1, on a un article et ici, on a un compte-rendu. C'est bien parce que vous êtes capable de connaître au fur et à mesure des modèles différents. Si vous allez passer une évaluation ou pas, ce que je vous invite, c'est, ah ok, j'ai des difficultés avec la partie écrite. Essayez, après, je vais vous disponibiliser la vidéo sur ma chaîne YouTube, essayez de refaire ce texte ici comme si c'était une dictée. Donc, au fur et à mesure que je vous annonce, vous essayez d'écrire comme si c'était une dictée. Après, vous pouvez comparer le texte. Comme ça, vous savez si vous avez fait des fautes d'orthographe ou des choses pareilles. Si vous faites des fautes, ça arrive à n'importe qui. Donc, il faut juste barrer. Si vous avez déjà le niveau B2, essayez de développer vous-même votre modèle. Si vous avez le niveau A2, si vous ne connaissez pas assez de vocabulaire, il n'y a pas de souci. Adaptez à votre niveau. L'objectif, c'est toujours essayer d'écrire et essayer de commencer. Pourquoi ? Peut-être, vous n'allez pas passer des évaluations, mais vous voulez vraiment apprendre comment ça se fait. Donc là, c'est le modèle. Je vous rappelle toujours qu'aujourd'hui, on a fait le modèle A1, A2, B1 et B2. Donc, ça fait longtemps que j'ai commencé. Ça fait déjà deux heures de live. Mais surtout, toutes les vidéos, je vais essayer de partager parce qu'il y a deux heures de live, c'est vraiment immense. Je vais partager selon les niveaux et je vais essayer de rendre disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à tous à vous abonner. Il y a un lien ici sur mon profil. Je vous invite. Ici, je vous partage des vidéos. J'essaie de partager au moins une vidéo tous les jours. Mais vous savez bien, le public ici, normalement, c'est d'une minute, maximum deux minutes. Sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos tous les jours. Et là-bas, il y a des vidéos parfois de 40 minutes, 30 minutes. Mais parfois, il y a des cours complets. C'est que je vous invite toujours. Ah, mais je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Cherchez directement sur les sites officiels. C'est bien d'avoir des gens ici qui laissent des commentaires. Donc, merci à tous qui participent. mais parfois, les informations sont incomplètes ou pas vraiment correspondantes selon le niveau ou le besoin ou la consigne. Donc, je vous invite toujours à regarder le site officiel. Ça, j'ai pris tous les modèles que j'ai utilisés aujourd'hui. J'ai pris sur le DELF Pro. Mais il y a le DELF tout public. Il y a le DELF scolaire, junior. C'est bien pour vous entraîner. Si vous allez passer sur le TCF, pensez qu'ici, c'est la tâche 3. La tâche 3, normalement, il y a deux documents. Il faut donner un avis par rapport au premier document et au deuxième, mais ensemble. Donc, essayez d'adapter. On peut toujours adapter. OK ? Si vous êtes au niveau C1, ah, mais j'ai des difficultés à trouver des modèles au niveau C1. Ce n'est pas grave. Essayez d'ajouter, normalement, les modèles C1, c'est 350 mots. Donc, vous allez juste ajouter un ou deux paragraphes de plus. Donc, là, vous aurez ce qui a été demandé. Pensez toujours, qu'est-ce que je peux faire de différent ? Parce que je vous avoue que si j'essaie d'écrire maintenant, je peux ajouter plein d'informations différentes. Aujourd'hui, quand on parle de télétravail, par exemple, je pourrais aborder cela. Je pourrais travailler le fait qu'il y a des gens qui sont mécontents en raison des horaires scolaires de ces enfants, par exemple, qu'ils aimeraient bien avoir des vacances avec les vacances scolaires. C'est une possibilité. Donc, il y a plein de possibilités que je peux ajouter à mon texte. Ce que je ne peux pas faire, c'est dépasser les liens pointillés, faire énormément de fautes d'orthographe, être hors sujet, ne pas accompagner ce qui a été demandé, ne pas respecter la consigne. Là, je dois toujours lire. N'hésitez pas à bien souligner ce qui a été demandé. Comme ça, je vais placer et là, je vais localiser exactement ce qu'il faut faire et également savoir à quel moment je dois citer. Je ne veux pas mélanger un argument pro et contre ensemble. Donc, plutôt, je vais donner un argument, je le finis. Ensuite, j'ajoute la contradiction, mais pourtant, cependant, j'ajoute l'exemple négatif. Comme ça, je montre, ok, j'ai fini une idée et je commence une nouvelle idée. D'accord ? Bon, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire pour le niveau B2. Voilà, ça, c'est la première page. La deuxième page. Et la troisième page. Normalement, pour le niveau A1, c'est dans la page elle-même. Pour le niveau A2, normalement, il y a une page. Le niveau B1, il y a deux pages. Et le niveau B2, il y a trois pages. Niveau C1, il y a quatre, cinq pages. Niveau C2, il y a huit pages. Donc, ça dépend toujours du niveau. Ok ? Et je vous remercie tous. Je vous invite, une fois de plus, à vous abonner. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ça, c'est une façon d'encourager mon travail. Et je vous invite à tous à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a travaillé quatre niveaux différents. Donc, on a travaillé pour tous les niveaux A1, A2, B1, B2. Et je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que tous les jours, il y a des vidéos. Même s'il s'agit juste d'une vidéo, mais il y a tous les jours. Et je vais vous partager au plus vite toutes les rédactions qu'on a faites aujourd'hui. Je vous invite, ah, mais je suis au niveau B2. J'ai besoin de regarder le niveau A1. Regardez-le et ensuite, adaptez-le selon votre niveau. C'est une façon, c'est un excellent exercice justement pour montrer votre capacité. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. Profitez bien et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada